Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mike pour la critique de ce deuxième épisode de la série The Last of Us sur HBO. Comme vous avez beaucoup apprécié la critique de la semaine dernière sur le premier épisode, je vais en faire une toutes les semaines seule pour vraiment à la sortie des épisodes. Et on fera comme c'était prévu des petits retours en mode débat avec les membres de Naughty Dog Mike et les membres de PlayStation Inside 24h à 48h après la sortie des épisodes. Maintenant que je suis retourné en France, que je suis revenu en France, on va pouvoir attaquer cela. Mais c'est vrai que je tenais quand même à vous faire un retour vraiment en temps et en heure, quelques minutes après la sortie de l'épisode. Et donc là ça tombe bien, l'épisode 2 vient d'arriver. Et donc on va faire un petit peu un retour comme à chaque fois, une partie sans spoiler, une partie avec spoiler. Pour vous donner un peu mon retour sur ce que j'en ai pensé. Donc on commence directement avec la partie non spoiler qui concerne donc ce deuxième épisode. Donc on est vraiment dans la suite directe de ce que l'on a eu dans le premier épisode. Donc c'est la suite de l'aventure de Joel, Ellie et Tess lorsqu'ils s'échappent de la zone de quarantaine de Boston. Beaucoup avaient un petit peu regretté le fait que justement la scène où on découvre l'immunité d'Elie soit un petit peu vite expédiée. Et que finalement Joel et Tess ne réagissent pas vraiment. Là comme j'avais pu le dire dans les commentaires et ça se précise, on est vraiment sur quelque chose où l'épisode revient justement sur ce côté sceptique des deux contrebandiers. Qui se rendent compte que finalement ils se sont peut-être fait piéger par Marlène avec une jeune fille infectée. Et on retrouve ce côté, cet aspect on va dire sceptique des personnages que certains avaient peur de ne pas retrouver. On en apprend un petit peu plus aussi sur on va dire les origines du Cordyceps en début d'épisode. Je trouve que c'est vraiment bien foutu s'ils nous font ça à chaque épisode. Ça permettra en fait en parallèle de la série de savoir un petit peu comment le Cordyceps est arrivé etc. Je vais développer tout cela bien entendu dans la partie spoiler. Ne vous inquiétez pas. Ce nouvel épisode nous permet d'en savoir un petit peu plus et de découvrir vraiment le jeu d'acteur de Bella Ramsey. Mais également de Pedro Pascal et de Anator parce que c'est un épisode qui est vraiment centré sur les trois personnages de Joel, Ellie et Tess. Et donc ce qui est cool c'est que ce qui nous avait un petit peu montré dans le premier épisode se confirme ici. Bella Ramsey tient extrêmement bien son rôle. C'est à dire que le jeu d'acteur est vraiment vraiment très très bon. En plus de cela et bien on retrouve vraiment l'écriture du personnage d'Elie. Comme je l'avais dit dans le premier épisode il nous suffit de quelques secondes de moins d'une minute pour se dire ok on est avec Ellie. Et bien là ça se confirme. Là encore je vais développer dans la partie spoiler mais ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a eu un très gros travail d'écriture des personnages. Et qu'on retrouve finalement nos personnages que ce soit Joel, Ellie, Tess. On les retrouve. Il en est de même pour Pedro Pascal qui lui avait déjà fait l'unanimité au cours du premier épisode. Il se confirme dans ce deuxième. Et pour ce qui est de Tess, c'est pareil. Anatov tient bien son rôle au fil de l'épisode, de son caractère, de ses répliques, etc. On a bel et bien l'impression de retrouver la Tess des jeux. Donc ça c'est un grand oui. On est finalement globalement dans la droite lignée de ce qu'on a vu dans le premier épisode en termes de réalisation. C'est à dire qu'on va alterner entre des séquences qui sont calquées sur les jeux et habilement reproduites. Ce n'est pas cheap, ce n'est pas mal fait. C'est vraiment calqué avec les mêmes répliques, les mêmes scènes, les mêmes points de vue qui par moments foutent des frissons. Vraiment on ne va pas se mentir. Et par des nouveautés, des petits changements qui eux ne font pas l'unanimité pour ma part. Je reviendrai dans la partie spoiler. Mais pour certains, ces changements sont aussi bien amenés et permettent aux joueurs et aux fans qui connaissent par cœur The Last of Us d'être un petit peu surpris et d'avoir le droit de la nouveauté. Et ça c'est vraiment plutôt pas mal. C'est avec cet épisode 2 que l'on sent que le budget a été colossal pour cette série The Last of Us. On rappelle que la saison 1 coûte plus cher que chacune des 5 premières saisons de Game of Thrones. Donc c'est pour dire à quel point HBO a mis le paquet sur le budget. Et on va le voir puisque comme je vous le disais, ce deuxième épisode, Joël, Elie et Tess partent de Boston et on arrive vraiment dans le monde post-apocalyptique de The Last of Us où la nature a repris ses droits. On découvre le centre-ville de Boston qui a été bombardé par la Fedra et on découvre donc ces bâtiments explosés, ces bâtiments en ruine. Ce côté un peu nature qui reprend ses droits et on voit à quel point c'est extrêmement bien fait. Ce n'est pas du tout cheap, ça fait vraiment bizarre. Puisque si vous avez suivi les actualités au cours de cette dernière année sur Naughty Dogmaï, on vous a montré plein de photos qui avaient été volées du tournage. Et ça fait bizarre de retrouver ces photos dans la série et avec le montage et la scène en fait tout simplement. Et on voit qu'avec les effets post-production, avec les VFX et avec la nouvelle colorimétrie, ça passe extrêmement bien. C'est extrêmement, extrêmement crédible et du coup ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est dans quelque chose qui est extrêmement fidèle au jeu. Que ce soit en extérieur, comme je vous le disais, quand on est vraiment dans le centre-ville de Boston qui a été bombardé avec les bâtiments en ruine. Ou à l'intérieur, on a une partie dans le musée par exemple où vraiment la pièce du musée c'est exactement la même chose que dans le jeu. Ça fait vraiment plaisir de voir des lieux aussi fidèles. Au niveau du rythme, ce deuxième épisode risque d'en frustrer un petit peu certains d'entre vous. Puisque en fait on est encore sur un rythme très posé, très calme qui continue à poser l'histoire. Alors c'est vraiment clairement le début du jeu de The Last of Us. Puisque pour moi le jeu démarre vraiment quand on arrive à la ville de Bill. Et bien là c'est un petit peu la même chose. C'est à dire que globalement on a un rythme plutôt calme où il ne se passe pas grand chose. Alors il y a 2-3 moments très intenses, très très bons. Et j'ai vraiment, j'envie ceux qui ne connaissent pas The Last of Us et qui vont découvrir cette ambiance et cet univers là. Mais pour les fans qui vont vous mettre des frissons parce que c'est extrêmement bien fait. Là encore je vais le, comment ça s'appelle, le développer dans la partie spoiler. Mais globalement on a un épisode encore qui continue à poser l'histoire. C'est encore un épisode où les personnages apprennent à se découvrir. Où le joueur apprend, enfin le spectateur apprend à découvrir l'univers. Donc ça reste quand même un épisode où il se passe certaines choses. Ça commence un petit peu à monter. Mais c'est vrai qu'après l'incroyable introduction du premier épisode qui après se calme. Et bien là on reste dans le calme de la fin du premier épisode. Donc c'est vrai que certains vont pouvoir peut-être être frustrés de se dire qu'il ne se passe pas assez de choses. Mais cela présage beaucoup de bon pour l'avenir. On a une multitude de petits détails et références au gameplay. C'est vrai que certaines personnes disaient ah bah c'est con parce qu'on n'a pas l'impression d'être dans The Last of Us. Joël il ne fait pas ci, Joël il ne fait pas ça. Bah peut-être que Craig Mazin et Neil Druckmann en fait ont entendu les critiques en une semaine. Et qu'ils ont modifié leur série parce que là on retrouve plein de choses. Les trucs où Joël va pousser une étagère etc. Pour dégager une porte ou au contraire pour embarricader une. Quand il fait la courte échelle à Thèse pour qu'elle puisse passer au-dessus sur une plateforme en hauteur. On a vraiment plein de petits trucs comme ça. Moi qui m'ont fait rire quand les personnages vont être blessés. Qui vont mettre leur bandeau pour se soigner etc. C'est plein de petites références très subtiles. Mais qui du coup pour les joueurs et les femmes de la série ça marche tout de suite. Au niveau des musiques elles sont un petit peu plus présentes que dans le premier épisode. On les entend un peu plus avec des musiques qui sont là encore. Des musiques du premier opus. Des musiques qui ont été un petit peu reprises et améliorées pour cet épisode 2. Il me semble qu'il y a une musique inédite. Et surtout des musiques de The Last of Us Parties 2. Et qui collent parfaitement, qui arrivent etc. Donc c'est vrai que là dessus Gustavo Santaiola là s'est fait plaisir en nous proposant plusieurs choses. Mais je trouve que c'est cool parce que dans le premier j'avais été un petit peu frustré. Ou finalement on attendait 2-3 thèmes par-ci par-là. Là au fil d'épisode j'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus. Et ça fait plaisir. Et notamment il y a des musiques de The Last of Us Parties 2 qui collent parfaitement à certaines situations. Il y a en revanche une chose qui m'a profondément gêné en tout cas. Là encore je vais vous le détailler dans la partie spoiler parce que c'est vraiment un gros spoil. Mais on va dire que c'est une des nouvelles fonctionnalités du Cordyceps. Qui moi m'a profondément dérangé. Un peu comme certaines choses du premier. Quand je vous disais l'attitude et la façon de contaminer des infectés. Qui pour moi ne faisaient pas trop The Last of Us. Là en fait la série semble se diriger vers ça. Et c'est vrai que moi pour ça ça me dérange. Outre toujours l'absence des sports. Même si Craig Mazin a révélé en interview il y a quelques jours. Que ce n'est pas parce que les sports n'étaient pas là dans la première saison qu'ils ne pourront pas arriver plus tard. Mais c'est vrai que ça me dérange. Et là il y a une nouvelle on va dire entre guillemets fonctionnalité du Cordyceps. Qui a tendance à un petit peu me déranger. Et me sort du truc en mode j'ai pas l'impression d'être dans The Last of Us. Mais je vous dis je vous développe tout ça dans quelques secondes. Globalement on est là encore sur un très bon second épisode. Qui est clairement dans la droite lignée du premier. Donc maintenant attention. A partir du troisième il va falloir quand même que ça commence à vraiment s'activer. Parce que c'est vrai que là deux épisodes pour poser l'histoire c'est très bien. Mais il n'y a finalement que neuf épisodes. Donc il va falloir que ça s'active. Mais globalement pour moi c'est là encore un grand oui. On est clairement dans la suite. Donc une série qui est extrêmement fidèle à l'original. Avec quelques nouveautés qui sont souvent les bienvenus. Les jeux d'acteurs qui sont toujours efficaces. La beauté des décors où là vraiment on entre dans l'Amérique abandonnée. Et on découvre vraiment des endroits qui rappellent clairement le jeu. Enfin voilà. Là c'est du très 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 bon The Last of Us. Ça laisse inaugurer que du bon pour la suite. Et j'ai vraiment hâte de voir les sept derniers épisodes. Sur cela les amis on passe maintenant à la partie spoiler. Pour la partie spoiler on commence directement avec le début de l'épisode. Qui se déroule deux jours avant l'effondrement le 24 septembre. On est à Jakarta en Indonésie. Et visiblement c'est ici l'épicentre du cordyceps. Puisque l'on apprend qu'une femme s'est fait mordre par quelqu'un. Qu'elle a perdu la raison. Que la police a dû la tuer. Et donc on va voir dans l'autopsie que finalement c'est là que le cordyceps commence. Et donc il suffira de seulement deux jours pour que le cordyceps devienne mondial. Et arrive notamment aux Etats-Unis. Un lieu où vraiment tout démarre dans The Last of Us. Donc moi je trouve ça très intéressant. Parce qu'en fait ça nous permet en parallèle de l'histoire de The Last of Us. D'en savoir un petit peu plus de ce qu'on ne sait absolument pas dans le jeu en fait. Comment le cordyceps est arrivé. Comment ça s'est répandu etc. Donc on l'avait vu dans les trailers et tout. Que à mon avis il y a des expériences scientifiques qui ont été faites autour du cordyceps. Et le fait d'avoir des petits flashbacks pour voir un petit peu comment ça arrive. Et comment ça se met en place. Je trouve ça vraiment très cool. Donc j'ai bien aimé l'introduction de cet épisode. Ensuite après le fameux générique qui ne cesse de nous mettre des frissons. On arrive vraiment dans le début de l'épisode. Où on retrouve Ellie en train de dormir. Et justement Tess et Joël qui sont en train de la surveiller. Et qui restent très sceptiques quant à son immunité. Il va y avoir une séquence où ils vont discuter, échanger. Où ils vont un peu Joël et Tess se concorder pour savoir en mode mais qu'est-ce qu'on fait en fait. Est-ce que vraiment on la croit ou pas. On retrouve Ellie et Bella Ramsey dans son rôle qui lui va parfaitement bien. Et qui par des répliques, par des mimiques, par un jeu d'acteur montre que c'est une très bonne Ellie. Et bravo là aussi aux équipes de production qui ont su réécrire ce personnage. Et qui dès qu'on regarde on retrouve directement Ellie. Et ça, ça fait vraiment très plaisir. On en arrive déjà au début de l'épisode. Où justement Joël, Tess et Ellie sortent du bâtiment. Et on découvre la zone de Boston. Et là on a des plans sublimes. On a la musique de The Last of Us Part II. Enfin une musique qui est inspirée de The Last of Us Part II. Qui se met en place et qui va vraiment très bien. On a l'émerveillement d'Elie. Qui découvre pour la première fois à l'extérieur. Et qui reste quand même naïve. Innocente on va dire. Et qui ça fait partie des belles choses. En fait de ce premier The Last of Us dans le jeu. Et qu'on retrouve dans la série. C'est en fait Ellie du haut de ses 14 ans. Qui n'a jamais vécu autre chose que la pandémie. Qui découvre en fait quelque chose qu'elle n'a jamais vu. En dehors des zones de quarantaine. Et qui du coup va être émerveillée. Devant cette nature qui reprend ses droits. Avant le danger bien entendu. Et donc moi j'aime bien. J'ai vraiment bien aimé de retrouver cela. En tout cas de voir qu'on est vraiment dans ces petits moments. Comme la girafe en fait. C'est un peu une touche de douceur. En mode hors de la série, hors du jeu. Hors du chaos. Où on découvre de belles choses. Et ça j'ai vraiment bien aimé. Comment ça a été retranscrit dans la série. Autre scène qu'avait leaké. Et donc on vous avait montré des photos volées du tournage. C'est la fameuse scène sur l'autoroute. Sur l'autoroute avec les voitures abandonnées. Et là on retrouve cette scène dans la série. Donc ça fait vraiment bizarre. En fait de voir des photos de tournage. Qu'on avait vu il y a plus d'un an. Être dans la série et voir la scène. Et en fait comme dans le jeu. On retrouve Ellie et Thès plutôt complices. Plutôt bavardes entre elles. Qui vont vraiment apprendre à se connaître. Et un Joël très silencieux. Très en retrait. Qui lui ne dit pas grand chose. Et qui n'approuve pas la décision de justement continuer la mission. Donc là encore on est vraiment très fidèle à ce qu'on peut voir dans le jeu. On va voir une scène inédite. Qui se déroule dans un hôtel. Alors qui rappelle forcément la scène de l'hôtel. Avec Joël et Ellie après le décès de Thès. Sauf que là c'est avant son décès. Et en fait ce que j'ai particulièrement aimé. C'est qu'il y a une scène qui là encore. Nous montre à quel point le personnage d'Elie. Est très fidèle. Et à quel point Bella Ramsey joue bien son rôle. Puisque Ellie en arrivant dans cet hôtel. Et en voyant la réception. Va s'émerveiller. Et va commencer à jouer. A faire semblant d'être une cliente. Qui arrive et qui veut demander sa chambre. Etc. Et ça c'est typiquement. Ce que l'on a dans le jeu avec Ellie. Qui va s'émerveiller. Et dans le premier bien entendu quand elle est plus jeune. Qui va s'émerveiller pour rien. Qui va découvrir des choses. Qui ne se prend pas au sérieux. Qui fait des blagues etc. Et ça c'est un moment très très cool. Que j'ai beaucoup aimé de cet épisode 2. L'épisode se poursuit. Et on a un bâtiment qui ressemble grandement. A celui en fait que Joël, Thès et Ellie traversent ensemble. De nuit sous la pluie. Où Ellie découvre son premier claqueur. Et justement Thès va partir en éclaireur. Et donc c'est là qu'on a les premiers moments. De Joël et Ellie seul. Et on va voir un peu que les deux essaient de faire un pas vers l'autre. Même si la relation reste très froide. On sent Joël qui n'a pas envie de se rapprocher de Ellie. En fait tout simplement. Qui n'a simplement pas envie de parler de son passé. Exactement comme dans les jeux. On a en face de lui une Ellie qui ne se démonte pas. Qui ne se laisse pas faire. Qui n'a pas peur face à son interlocuteur. Qui se permet même d'envoyer bouler en fait. Quand Joël lui explique un peu d'où il vient. Enfin d'où Thès vient puisqu'elle vient de Détroit. Et qu'il dit c'est dans le Michigan. Que Ellie lui répond. Non mais c'est bon merci. Je suis allé à l'école. Je sais où est le Michigan. Enfin voilà c'est vraiment cool de voir finalement. Que toute la tension et la difficulté de leur relation au début du jeu. Est bien retransmise dans cette série. Et que là encore le jeu des acteurs ils font beaucoup. C'est à dire pendant cette scène. Qu'on va voir une nouvelle référence au couteau d'Elie. Puisque cette dernière est en train de jouer avec. Et Joël lui demande. Comment tu as appris ça à toi ? Il y a l'école du cirque etc. Et on ne sait pas vraiment en fait. Elle n'explique pas où elle a eu son couteau. Mais voilà on rappelle que dans le comics American Dream. C'est Marlène qui lui donne le couteau. En lui disant justement que ça vient de sa mère. Et là visiblement ça change dans The Last of Us. Donc je suis très curieux de savoir en fait comment elle a eu ce couteau. On en vient au long de l'épisode. Qui par contre m'a le plus déçu. Et du moins dérangé. C'est justement quand Tess a arrêté de faire sa ronde. Et qu'elle a trouvé quelque chose. Donc tout de suite elle va ouvrir une porte. Pour que Joël et Ellie puissent la rejoindre. Et là on a une vue un peu panoramique sur Boston. Et en fait on a une horde d'infectés. Et Tess va expliquer à Ellie. Que justement maintenant via le Cordyceps. Tous les infectés sont un petit peu on va dire. Connectés entre eux etc. Et moi ça m'a beaucoup dérangé. Parce que là je n'ai pas l'impression de voir du The Last of Us. Dans The Last of Us justement le Cordyceps. Va prendre possession de l'hôte. Et va lui enlever toute notion de logique. Il va perdre la notion de son corps. De tout ça. Ça va juste devenir un être complètement fou. Qui va se jeter sur tout ce qui bouge. Et là en fait on a l'impression qu'on est en train de nous dire. Qu'au contraire ils perdent la notion humaine. Mais ils vont être liés entre eux. Ils vont devenir plus intelligents. Et ça pour moi ça me dérange. En fait j'ai vraiment l'impression d'être dans du Days Gone. Du World War Z en fait. Où on a des amas de zombies. Parce que c'est pareil dans The Last of Us on n'a jamais eu ça. On a une ou deux séquences. Où il y a une dizaine une quinzaine d'infectés. Parce que c'était un groupe ensemble. Qui ont été infectés ensemble. Soit par morsure soit par des sports. Mais on n'a jamais eu vraiment ces hordes de zombies. Comme on a pu avoir dans des films comme World War Z. Ou justement Days Gone. Et là on a un peu l'impression que c'est ça. Et moi ça me dérange. C'est à dire qu'on a vraiment une horde d'infectés. Qui sont en train de bouffer d'autres personnes au sol. Et qui se déplacent en horde. Et ça ça me dérange surtout de leur effet qu'ils soient connectés. Normalement les infectés de The Last of Us. C'est ils perdent totalement notion de la raison. Il n'y a plus de choses. Ils sont conscients. C'est ça qui est terrible. Ils sont conscients. Mais ils ne peuvent pas faire. C'est le champignon qui dirige leurs actes. Et là ça me dérange de voir que finalement. Ils vont commencer à être connectés entre les tous. Bon voilà. Ça c'est vraiment la partie moi qui m'a dérangé dans cet épisode 2. Et c'est vraiment les changements qu'on a par rapport aux cordyceps du jeu. Qui continuent un petit peu à me déranger. Outre l'absence d'espoir. De voir que ça, ça s'éloigne du jeu. Et pour moi c'est peut-être pas une bonne chose. Parce que justement. Les infectés de The Last of Us. C'est ce qui se démarquait des autres traditionnels zombies. Qu'on pouvait avoir dans les films, les séries, les jeux. Et ça me fait un peu chier clairement que là dans la série. C'est en train de se rapprocher de ce que l'on voit d'habitude. Du coup après cette scène. Joët, Tess et Ellie continuent à avancer direction le Capitole. Et ils arrivent dans un nouveau bâtiment. Le fameux musée. La scène du musée. Et on apprend donc que pour remplacer les sports. Ça va être vraiment toutes les champignons. Les racines de champignons. Qui vont vraiment alerter les protagonistes. Qui a des infectés à disposition. Au plus il y a vraiment des détritus de champignons. Au plus c'est-à-dire désinfectés. Comme dans le jeu en fait. Dès qu'il y avait des sports etc. Alors là encore. Craig Mazin l'a bien dit. C'est pas parce qu'il n'y a pas de sport dans la saison 1. Qu'il n'y en aura pas dans la saison 2. Mais là aussi voilà. Moi je regrette tout le temps le fait qu'il n'y ait pas de sport. C'est vrai que là c'est sympa. De voir tous ces champignons etc. Même visuellement la direction artistique ça apporte beaucoup. Mais il manque pour moi quand même ce côté sport. Qui rajoute tellement de choses. Et qui est tellement beau. Parce que c'est quand même très beau de les voir voler. Donc voilà. Mais en tout cas c'est comme ça que dans la série on va se repérer. Au plus il va y avoir de racines de champignons. Qui vont s'accumuler. Au plus le danger va être présent. Et bien ensuite la partie que j'ai préférée de l'épisode. C'est la partie du musée. Quand là on découvre les premiers claqueurs. Et on a une scène d'une très très haute intensité. Qui m'a foutu les frissons clairement. Je ne vais pas vous mentir. Déjà le musée est fidèlement reproduit. La salle du musée où les claqueurs attaquent. C'est clairement un copier-coller de celle du jeu. Et clairement voilà. Il faut savoir que les équipes de HBO ont repris la personne qui est à l'origine des bruits du claqueur dans les jeux pour la série. Donc au niveau du sound design on est dans quelque chose de hyper fidèle. Donc déjà je peux vous le dire que dès les premières secondes il y a les frissons qui se mettent en place. Ça c'est direct. Et même au niveau du jeu d'acteur. Et bien on est vraiment sur quelque chose de très bien. Là où j'étais un petit peu déçu de la façon de se déplacer. De la façon de bouger des infectés dans l'épisode 1. Là pour les claqueurs je suis totalement séduit. Je suis totalement comblé. C'est vraiment très fidèle au jeu. Et ça fait vraiment plaisir. Pareil au niveau du maquillage. On rappelle que c'est l'artiste qui est derrière le Vecna dans Stranger Things. Qui a été recruté par HBO pour faire le maquillage des infectés. Enfin des claqueurs. Il avait essayé également les mots dans Game of Thrones et tout. Donc on a quelqu'un de voilà. Je ne me rappelle plus son nom c'est Goer. Je ne me rappelle plus Baer. Je ne me rappelle plus exactement son prénom. Mais voilà. Il a fait que les choses très très quali. Et là c'est très quali également dans tout ce qui est les infectés de The Last of Us. Les claqueurs sont extrêmement bien reproduits. Et ça fait vraiment très plaisir. C'est une scène qui est très intense. En plus on a vraiment les petits détails. Genre à la fin Ellie qui lâche sa réplique. En mode j'ai chié dans mon pantalon etc. Comme dans le jeu. Enfin voilà. On est vraiment sur un truc très cool. Et forcément c'est la scène où Tess se fait mordre. Alors pareil. Petite déception. Dans le jeu on a 3-4 claqueurs. 5-6 infectés. Là on a juste 2 claqueurs. Voilà. On reste dans un truc un peu plus réaliste. Un peu moins surhumain du jeu. Ou à 2 vous pouvez décimer 10 infectés. Mais je peux vous garantir que déjà juste à 2 claqueurs. Voilà. C'est bien intense. C'est bien la façon dont c'est tourné. La façon dont... Voilà. On est dans le truc. On est dans le truc. Et c'est pour ça que j'envie vraiment ceux qui ne connaissent pas l'univers et l'ambiance de The Last of Us. De voir un petit peu leur ressenti de découvrir cette scène là. Du coup Tess est infectée. Et en fait on va tout de suite remarquer un changement d'attitude sur elle. C'est à dire qu'au début de l'épisode. On nous indique que dès qu'un sujet est infecté. Tout de suite il commence à devenir agressif. En colère etc. Et là on sent une Tess qui commence justement à être un petit peu agressive. Notamment envers Joël. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu forcément on ne le sait pas. Mais nous joueurs on le sait. Donc on le remarque tout de suite. Et donc Joël du coup va aller voir Ellie. Et là on va avoir droit à une scène. La fameuse scène entre Joël et Ellie lorsqu'ils sortent du musée. Où Ellie est en train de contempler Boston au loin avec le Capitole en fond. Joël qui lui dit alors c'est ce à quoi tu t'attendais etc. Enfin voilà on a cette scène avec les dialogues. Et là c'est vraiment cool parce que c'est extrêmement bien reproduit dans les plans. Dans les nombres de secondes. Par exemple on va vraiment avoir Joël et Ellie. Alors Joël qui va arriver sur le côté. Parler à Ellie. Puis une vue derrière où on les voit de dos. Joël qui lui fait sa réplique. Ellie qui lui dit que oui pratiquement. Vraiment j'ai adoré cette scène là. J'ai adoré ce moment là. C'était trop bien. Puis on a Tess qui arrive. En mode allez il ne faut pas traîner il faut qu'on y aille. Tess qui descend. Suivi par Ellie. Puis par Joël. Et après la caméra qui reste toute seule sur le toit face au Capitole. C'est exactement comme dans le jeu. Et la façon de tourner dans le jeu. Et ça vraiment j'ai adoré. C'est vraiment ces scènes qui sont extrêmement bien reproduites à la seconde même. Au plan même. Moi je trouve ça génial. Et c'est vraiment cool parce que c'est très bien dosé. C'est à dire qu'on n'a pas que ça. On n'a pas que des scènes qui sont calquées sur le jeu. On en a de temps en temps. Et quand elles sont faites elles sont extrêmement bien faites. Donc vraiment gros chapeau aux équipes de production. C'est génial. Et on arrive donc à la dernière séquence de l'épisode. L'arrivée au Capitole. Où là justement on découvre effectivement que les membres des Lucioles ont été massacrés. Alors c'est un petit peu flou. On ne sait pas vraiment si c'est les membres de la Fedra. Si c'est des contrebandiers qui les ont tués. Puisque Ellie demande. Mais Joël lui dit que ce n'est pas de la Fedra. Mais on voit quand même des traces de balles sur les corps. Mais en même temps il y en a un qui est infecté. Donc c'est un petit peu on va dire flou. Mais quoi qu'il arrive le résultat est le même. Les Lucioles ne sont plus là. Et donc du coup comme il y a un infecté. Joël va tuer l'infecté avec un revolver. Et donc le son de la détonation. Va avoir pour effet d'alerter les infectés. Et la horde d'infectés. Donc du coup vous l'avez compris. Tess ne va pas mourir de la même façon. Donc c'est à ce moment là qu'elle avoue. Enfin que Ellie comprend que Tess est infecté. Donc là pareil on a une scène qui est très fidèle à celle du jeu. Avec des dialogues qui sont très fidèles à ceux du jeu. Et donc du coup Tess ne va pas retenir les membres de la Fedra. Pour que Joël et Ellie s'enfuient. Mais elle va piéger le hall de l'immeuble. Et elle va donner de l'avance à Joël et Ellie. Pour retenir les infectés cette fois. En faisant exploser le hall de l'immeuble. Donc bon ça ça ne me dérange pas énormément. Ça fait partie des petits changements. Qui du coup sont cools. Parce que la finalité reste la même. Mais du coup on a des petits changements. Pour ceux qui connaissent bien la licence. Donc moi ça ne me dérange pas du tout. Là où ça me dérange c'est que justement. On va avoir droit à la contamination claire de Tess. Avec un autre infecté. Qui va lui faire un peu le baiser de la mort. Et moi ça aussi ça me dérange. Parce que du coup pour moi. Les infectés de The Last of Us. Il n'y a pas de notion. C'est à dire qu'ils te voient. Ils te foncent dessus. Et ils te déchiquent. C'est simplement ce qu'ils veulent. Et là on peut voir vraiment que les infectés arrivent. Et qu'il y en a un qui remarque Tess. Et on a l'impression que ça va être un rite de passage vers la mort. De la mort vers la fin de la vie vers l'infection. C'est à dire que l'infecté va remarquer Tess. Il va s'approcher tout doucement d'elle. Tout calmement. Et il va clairement lui rouler une pelle. Pour que l'infection puisse la contaminer. Et moi ça me dérange énormément. Parce que je ne me retrouve pas dans The Last of Us. Là clairement ce n'est pas The Last of Us. J'aurais simplement voulu en fait que les infectés arrivent. Que Tess leur tire 2-3 balles pour se défendre. Et puis qu'elle balance le feu pour tout faire péter. Là c'est vraiment en mode. Ben voilà c'est un rite. Là ça me fait très penser pour le coup à Stranger Things. Avec Vecna qui s'approche de ses victimes. Enfin ça ne me fait pas penser à The Last of Us. Et ça je le regrette énormément. L'épisode se termine ainsi. Où justement on a Joël et Ellie qui s'échappent du capital. Et au loin on voit le capital exploser. Avec une musique qui là est clairement celle de The Last of Us partie 2. Un plan travelling qui s'éloigne. Où on voit Ellie complètement désemparée. Etc. La musique qui est là. Enfin voilà une fun épisode fantastique. Et donc au globalement. Bilan qu'est-ce que je peux dire. Encore un très très bon épisode. Qui pour moi est légèrement meilleur que le premier. Puisque voilà le premier posait vraiment les choses. Là ben on arrive. On a 2, 3 rinques. Les claqueurs. Etc. Pour moi ça. C'est pas non plus le jour et la nuit. C'est pas non plus 10 rangs au dessus. Mais c'est très légèrement au dessus. C'est vraiment dans la même continuité. Ça hype pour la suite. Même si voilà. En fait. Toutes mes petites craintes que j'avais dans le premier épisode. Continuent à se confirmer dans ce deuxième. Notamment dans la gestion de l'infection et du cordyceps. Et j'espère vraiment qu'on va pas trop s'éloigner. Bah du sujet de base. Parce que ça. Ça pourrait assez me décevoir. Voilà pour cette critique du deuxième épisode les amis. Donc pour les leftos qui ont déjà vu l'épisode. Et pour ceux qui regardent cette critique maintenant. N'hésitez pas à nous dire directement dans les commentaires. Ce que vous en pensez. Pour les autres. Pareil. Une fois que vous aurez vu l'épisode. Vu la critique. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Ce que vous en pensez. Ce que vous avez aimé. Ce que vous avez moins aimé. Votre moment préféré. Votre moment qui vous a déçu. Ou quoi que ce soit. Sur cela. On n'oublie pas le petit like. Le partage. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très vite sur la chaîne. Pour plein de nouvelles choses. Dont nos retours en mode débat. Avec les équipes de Naughty Dog Mike. Et de PlayStation Inside. Salut à tous. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada